Allo guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va y aller sur le phénomène des garçons-princesses. Et puis, garçons-princesses, c'est un terme réel, réel. Et là, on a un exemple qui s'est fait dans un live. Un live sur TikTok, oui. C'est une petite séquence qui a été prise et on va regarder ensemble ce phénomène. Guys, bienvenue chez Ladois. It's about everything. Sans perdre l'instant, on y va. Donc, déjà, un résumé, une mise en situation, une mise en contexte. Le live se fait en créole, oui. Donc, de quoi il s'agit? On voit ce type-là, garçon-princesses. Lui, il a une couronne, il a du vernis. Imaginez-le avec une couronne, du vernis, du petit vernis rose brillant. Tu sais, le petit vernis rose brillant qu'on mettait quand on était petite? Sa petite robe dépassée et tout ça. Dépassée sur lui, là, qui est comme qui pète sur lui. On l'imagine comme ça. C'est cette image-là qui est son petit rose à lèvres aussi. Il ne faut pas oublier le rose à lèvres. Bien rose à lèvres avec du fard à paupières bleu. On imagine ça. Là, lui, en tant que tel, sur les réseaux, je pense qu'il faisait un petit peu conseils. Il faisait un petit peu des trucs. Il donne des conseils. Et là, il se retrouve dans une conversation qui ne le fait pas au nord. Et puis, il décide de s'afficher comme ça sur les réseaux. Moi, je me disais, hé, cette conversation-là, ce genre de jérémiade que tu fais, garde-le avec ta copine. Mais ça tombe bien parce que ça reste comme appui visuel de qu'est-ce qui se passe. Lui, on va y aller, dans la mise en situation. On comprend dans la vie, dans les circonstances de sa vie, il était, je pense qu'il était en Haïti. Et la femme l'a fait venir aux États-Unis. Donc, ce moment-là, elle l'a rencontrée, elle l'a fait rentrer au pays. C'est-à-dire qu'elle a plus de moyens que lui. Et pas qu'elle a plus... Elle a des moyens parce que peut-être sa famille en lui donnait un bon héritage aussi, que ce soit à côté matériel. Aussi, elle a des moyens parce qu'elle a une tête. Elle essaie de s'en sortir. Elle est entrepreneur. Elle crée des business. Elle peut s'acheter son matériel, ses autos, ses trucs comme ça. Elle est tombée en amour de ce gars qui n'avait rien, qui était un bannipier. Au début, c'est sûr, ils ont fait cinq ans ensemble. Et le gars, pendant les cinq ans, il n'a pas cherché à innover, à rien faire. Parce que ce genre d'hommes, quand tu les rencontres, sur le coup, ils vont te dire que si tu vois que je n'ai rien maintenant, c'est à cause des circonstances, c'est à cause du pays. Le pays n'est pas bon, c'est pour ça que je ne peux pas travailler, il n'y a pas d'opportunité, il y a six. Mais toi, tu sais, moi, si j'avais des opportunités, je serais un grand homme, je serais super, je serais ici, j'aurais fait ça. Et si tu as le malheur, toi, tu les crois, tu crois à leur vision et tu les donnes une certaine opportunité, ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas saisir l'opportunité. Donc, pendant cinq ans, il vivait sur les charges de cette fille-là. Pendant cinq ans, il utilise l'auto de la fille. La fille, quand elle fait ses cours, c'est comme, il est l'enfant de la fille. Il est l'extension d'un enfant adulte de cette femme-là. Et puis, on voit dans les arguments, le seul argument qu'il essaie de dire pour que la fille reste avec lui, « Mais quand tu étais avec moi, tu ne le savais que je n'avais rien. Tu ne peux pas me laisser en chemin. » Donc, c'est-à-dire, elle t'a gardé pendant cinq ans. Pendant cinq ans, tu n'as pas trouvé le moyen et tu avais le temps de prendre une formation d'un an, deux ans, de faire quelque chose. Tu avais le temps de chercher à faire quelque chose. Tu n'as rien fait jusqu'à ce qu'elle te jette pour ensuite te plaindre qu'elle te jette. Et puis, lui, pour essayer de montrer sa valeur, il parle de ses prouesses au lit. Ah, les hommes, ces hommes-là, ces vannes et puis-là, leur argument pour essayer, parce qu'ils se disent que, un, les femmes, on est désespérées au mariage. Donc, soit ils vont dire, « Mais là, au moins, tu as un mari. » Même si c'est un déchet comme mari, mais au moins, tu as un mari. Et si ce n'est pas cet argument qui va venir, l'autre argument qui va venir, « Mais moi, je vais donner toutes les prouesses au lit. » Là, la femme, elle a un, elle a stoppé tout de suite. Tu sais, regarde où est-ce que je suis. Que j'ai mari ou pas mari, je suis toujours qui je suis. Ça ne change pas ma valeur. Bien entendu, c'est toujours bon d'être avec un partenaire qui est dans la même longueur d'ombre. À deux, on va plus loin. Mais je ne vais pas prendre un boulet avec moi parce qu'on ne va pas aller plus loin avec un boulet. Tout ce que mes dépenses, ça va juste être diminué en deux. C'est-à-dire, si quand j'étais tout seule, je pouvais me permettre d'aller faire mes petits voyages tranquilles, aller au Portugal, aller faire mes petits voyages, avec toi, tu deviens juste un boulet parce que tu n'amènes rien. C'est-à-dire, c'est juste des dépenses. Même dans mes économies, il y a moins d'économies. Mais, hé, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je prends tout mon argent, tous mes avoirs et puis les biens même que ma famille m'a donnés, je le mets en ton nom. Est-ce que c'est ça que tu vas être satisfait? Parce que eux autres, ils ne sont jamais satisfaits. Et puis, même, il essaie de vouloir faire du chantage. C'est quoi le chantage qu'il a fait? Mais moi, j'ai des voix, quand tu disais que tu es satisfait avec moi, tu dis des choses. Hé, mec, les hommes, est-ce que vous êtes rendus là que vous n'êtes pas capables de comprendre qu'une femme, on peut stimuler, on peut faire semblant juste pour vous donner de l'ego? Bien, il ne faut pas le faire. Parce que, clairement, avec ça, l'homme, il pense vraiment qu'il a toutes les capacités. La fille, il a laissé savoir que non. Tes petites prouesses que tu donnes, au-delà de ça, tu ne me donnes rien dans la vie. Tu n'es qu'une dépense. Tu abîmes mon crédit. Tu abîmes mes économies. Tu me fatigues. Tu ne me donnes même pas la paix. Mais, j'ai trouvé mieux. Parce que la femme, elle l'a remplacée, elle l'a laissée, elle l'a trouvé mieux. Et elle ne l'a pas mis dehors de chez elle. Elle a été quand même, elle a donné des chances. Mais, quand ils étaient dans la maison, elle était claire avec lui. Toi, tu es dans la maison, mais on n'est plus ensemble déjà. Elle le sait savoir qu'on n'est plus ensemble. Et c'est ça qu'un homme doit comprendre. Une femme, quand on fait cette déconnexion-là, il n'y a plus de retour en arrière. Tu peux courir, il n'y a plus de retour en arrière. Et, elle a quand même donné une chance. Le monde va dire, ah, mais elle devrait lui donner une autre chance. Cinq ans avec un déchet. Elle a fait cinq ans avec un déchet. Un garçon princesse, désolé, c'est un déchet. Donc, même s'il va toujours trouver les circonstances. Ah, mais c'est à cause, dans le pays, on ne donne pas l'opportunité de travailler. On ne donne pas si, je ne suis pas née dans une famille riche. Je ne suis pas si. Moi, je dis, ce n'est pas l'endroit qui te donne l'ambition. Tu as de l'ambition parce que tu devais en avoir. Et habituellement, ceux qui sont dans un pays où c'est plus difficile de percer, dites-vous qu'ils ont encore plus d'ambition. Ils ont encore plus soif de réussir. Et quand ils arrivent, peu importe où ils sont, même dans leur pays, ils essaient de se débrouiller. Et quand ils arrivent, ils continuent avec la même âme de réussir. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette âme de réussir quand tu es dans un pays dur, dans un pays, dans ton pays, où tu as ta famille, tu as ta mère, tu as tout ce monde-là, tu ne vas pas l'avoir nulle part. Ce n'est pas dans les pays occidentaux, tu vas arriver aux États-Unis, tu vas arriver au Canada, tu vas arriver en France, que tu vas l'avoir. On sait que ces pays-là sont difficiles. Et puis là, maintenant, c'est chacun pour soi, limite. Donc, ça veut dire que si auprès de ta famille, tu n'avais pas trouvé de l'ambition, tu voyais ta mère devoir galérer, se rendre malade pour pouvoir te nourrir, toi, grand, adulte que tu es, là, maintenant, tu veux venir qu'une femme va faire les mêmes sacrifices pour ta mère. Ta mère, la seule différence, elle t'a poussé, gâton, princesse. Mais l'autre femme, elle ne t'a pas poussé. Ça veut dire que rapidement, dès qu'elle voit que tu deviens un déchet dans sa vie, qu'est-ce qu'on fait avec un déchet? On se jette ça dehors. Aussi simple que ça, on se jette ça dehors. Il n'y a pas de garder le déchet pour se dire, « Ah, bien, je vais accumuler le déchet, peut-être que le déchet va s'en tirer. » Non, un sac de poubelle qui est un déchet, ça reste un déchet. Donc, c'est vraiment ça qu'elle disait. Puis, on le voit, il essaie d'insister. On entend son ton de voix. Parce qu'on sait qu'elle domine sur lui. Elle domine sur lui parce que c'est elle qui a en contrôle, qui a l'argent, qui a tout. Lui, il essaie de trouver comme argument. Mais, en plus, c'est toujours le même argument qu'ils ont. Ah, et moi, j'avais le lot de déchet aussi. C'est le même argument qu'il disait. Mais, quand tu m'as appris, tu savais que j'avais rien. Parce que tu n'avais rien, que tu ne dois pas avoir de l'ambition. Parce que tu n'as pas telle possibilité que tu ne dois pas avoir de l'ambition. Tu ne dois pas essayer de te battre. Tu ne dois pas essayer de montrer un minimum d'ambition. C'est-à-dire que, à cause de supposément, tu as dit, « Ah, mais moi, tu sais, il y a telle situation dans le pays, je ne fais pas d'efforts. » Mais, tu m'as appris comme ça. Tu m'as appris comme ça. Tu dois de dealer avec ça. Non, je dois de dealer avec ma paix. Je ne dois pas dealer avec ton manque d'ambition. Je ne suis pas responsable de ce qui t'arrive. Peu importe que je sois au Canada, que je sois aux États-Unis, que je sois en France, que je sois dans le pays que je suis, je ne suis pas responsable de toi. Je ne suis pas responsable que tu ne trouves pas d'emploi. Je ne suis pas responsable que tu as décidé d'étudier quelque chose que tu n'avais pas assez de âme, assez de volonté pour percer dedans. Si tu sais que tu as étudié quelque chose, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour être percé dedans, va faire quelque chose de simple, de générique. Va faire comme infirmier dans le pays. Tu sais qu'un infirmier, peu importe le pays où il est, il peut faire ce mot dans les soins de la santé. Il peut faire ce mot trouver dans un organisme, quelqu'un, quelque chose à faire. Ne va pas dire que moi, je vais aller étudier journaliste, par exemple. Et puis, je vais aller étudier journaliste. Mais, grande surprise, en étudiant journaliste, je découvre quoi? Je n'ai aucune volonté, par exemple, d'être curieux de nature, d'écrire des articles, d'utiliser les outils qui sont gratuitement offerts à ma disposition, soit les réseaux sociaux pour écrire des articles, soit de créer des blogs pour que le monde voit mes articles, soit d'essayer d'aller démarcher un peu pour faire ce que je dois faire. Si je n'ai pas cette âme-là de le faire, ne va pas faire un métier comme ça. Ce n'est pas appelé pour toi. Va faire quelque chose de simple, quelque chose de facile. Et puis, si tu décides de ne pas le faire, tu décides de rester assis et de dire, «Mais moi, je ne peux rien faire parce que je ne peux rien faire. » Blâme pas la personne qui fait des efforts. Oui, si tu es au Canada, c'est parce que tu es au Canada, c'est comme ça que c'est facile pour toi. Qui t'a dit que c'est facile pour moi? C'est-à-dire que toi, tu es dans la tête, que tu vois que c'est facile pour moi, donc tu viens me piller. I don't need you. Et puis, je vous laisse écouter cette vidéo. On a le petit mot de la fin. « Je ne peux rien faire. De touteretenée, je suis sur la profession de moi. » On a le des temps pour moi ? C'est pas ça que tu sortiras, je suis désolp閱ée avec voiture, 那麼 bret, quand il y a un endroit qui réussit. déjà déjà à ce que c'est l'argent qu'il faut pour ça on a malgré tout C'est le cas qui fait un moment de la sécurité avec un profit. Vous pourrez mener la sécurité. Comment je fais de ce rapport ? Vous sais que jeerin est un but. Comment je suis sur leента comment? Comment je vous dis ? Comment je fais de ce rapport. Si je me suis dit. Comment je suis dit ? Comment je fais de l'avion. Comment je fais de la vie. Comment vous faites de l'avion. Comment je fais de la vie. Vous comprenez ça ? Comment je fais de nous demander avec nos différents côtés. Comment tu fais de votre cas ? Comment tu fais de ce sens ? Je m'en vous demande des services par les Américains, C'est qu'on m'a donc ou que tu m'avais pas acheté le financement, Et qu'a pas tu m'as acheté ? Je m'en ai dit, parce que j'ai du fait un bonasha, C'est parce que ça m'a on fait ? C'est parce que si tu en as t'as mis 10 ans, D'ailleurs tu m'as payé 50 à 20, 150 dollars pour vivre ici, C'est parce que ça m'as fait ? Parce qu'il m'a pour une ré joguille, Mais je n'en ai même pas travaillé pour faire. Que travail est là ? Tu m'as fait le travail en train de faire ? Je me suis conseiller, Mais j'ai de faire leur travail avant, Il ne peut pas partager quelque chose comme ça. Ça veut dire tout simplement ça, que c'est toi. Ça veut dire que vous êtes des amis, qui leACTwood? Je ne vous remercie pas, on ne vous interesse pas? C'est pas 25 minutes, c'est tout ce que j'ai fait, c'est copier. Ce n'est pas, c'est tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, pareil, je ne me dis pas qu'il est dans une vie. J'ai dit qu'il y a beaucoup de personne qui vient d'être dans une vie, je ne sais pas que l'on veut des matières, ça veut dire que je vais être dans unuiten. Je vais devoir passer la prochaine et la prochaine fois. Mais pensez-vous que vous n'avez pas eu de temps ? Je vais regarder sur le téléphone et laiku. Ainsi, on fait tout ça et on met le téléphone. On fait tout ça au boumouin et puis on traite comme ça. Ou à la fois, on fait le flatter avec les gens qui l'écoutent. Ou à la fois, on dit ça parce qu'on apprend les gens dans le téléphone. Et c'est pas n'importe quoi. C'est normal que j'appelle ici. Mais c'est tout ça. Est-ce que vous-même vous connaissez en réalité? Non, 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 c'est pas que ça. C'est parce que vous-même vous connaissez en réalité. Et qu'il leur va prendre le travail ? Qu'est-ce que vous mettez en train de commencer sans avoir ? Non, non. Pas de fait ça. Le nausea, nous nous pouvons voir tout en tant que leur financement. Nous pouvons ajaer à tout ce qu'il y a tous, tous ce qu'il y a de bien, tout ce qu'on a besoin. Donc nous pouvons voir. Est-ce que vous avez besoin pour vous maintenant? Oui, je peux pas dire ça. C'est parce que c'est l'argent qui fait pour investir. Rien dans nos services. C'est parce que c'est que tu n'as pas besoin de vous. C'est pour ça que nous pouvons le manger, mais nous devons m'y rejoindre. Ok, je peux nous donner des choses, nous devons les personnes plus aimées aussi. Car oui, elle ne me manipule pas avec l'argent. Et quand je fais tout ça ? Quand tu fais tout ça ? qui s'en fait pour moi la même ou pas d'une machine ou pas d'un pot à boc ou pas d'un qui s'en fait pour moi la même ou pas de connaissance mais au fond de tout ça les gens avec un businessman ou des secs à la vie ou pas c'est le niveau de ta vie toujours Je commence au fait mal. Je commence au fait mal avec de tout ça. C'est dangereux. Je vais voir maintenant que les gens sont condamnés et le médecin, mais vous venez toujours à nuker ce qu'on veut. Vousaimez-vous aussi! Vous marchez, c'est mon vieux- 2021 chérieux aussi, vous le Kanté zaczynaz-vous. Vous Rodriguez et vous faites la meilleure chose. Vous le savez où, je vais directement te faire l'mniejement. Mais il faut arrêter. Pourquoi pas que vous le faisiez ? Il faut faire de vent ! On doit toujours prendre des gens qui n'ont pas gagné, on doit toujours faire des preuves pour ne pas le faire « non » Parce que c'est le roi de mon proposé. C'est le pays qui prétend de se déposer à des preuves ? Ou pas que les pays qui en a vu le fond c'est l'argent aujourd'hui « à cause de la jaune on a vu l' Ramsay qui en a vu pas l'idée » Il faut tout ça déjà, il faut tout ça j'ai repris avec ça, il faut ça déjà C'est pour ça pour que je suis allé ! Vous allez dire que... Et ils ont jusqu'à bon, tu dois être humilié parce qu'on... C'est pour ça, il faut que je suis allé chez lui sont intelligents je me suis intelligente n'a pas de décadence n'oublie pas c'est normal Donc, quand on regarde ça, tout ce qu'on peut comprendre, je sais, dans les commentaires, j'ai vu un petit peu ce qui est partagé en dessous de cette vidéo que je vous ai présentée particulièrement. Certaines personnes disaient, oh, ça me restreint à vouloir essayer d'entamer quelque chose avec quelqu'un qui n'a rien. Parce que beaucoup de personnes, s'ils n'ont rien, c'est parce qu'ils ne font pas l'effort. On va se dire la vérité. Des fois, c'est sûr, ça peut vraiment être une circonstance de la vie, mais quelqu'un qui vit une circonstance de la vie, il se bat pour s'en sortir. Il montre une certaine, un désir de s'en sortir. Il va essayer de créer quelque chose, de créer des activités pour s'en sortir. Quelqu'un qui reste conditionné et puis qui se satisfait. Attends, c'est-à-dire qu'on imagine juste la situation. Ce type, pendant cinq ans, même ses espadrilles, les souliers qu'il met dans ses pieds, et puis c'est des marques qu'elle achète. La femme, c'est une boss lady. C'est-à-dire qu'elle conduit sa grosse auto Audi de l'année. Le reste auto de l'année, on la voit qu'elle est niveau, qu'elle bosse lady. Donc, on peut imaginer les dépenses qu'elle se permet de faire pour s'en paraître. Donc, elle a bien entendu son partenaire avec elle. Elle essaie de le mettre aussi. C'est-à-dire, le type qui fait ses cheveux, elle paye les cheveux du gars. C'est-à-dire, le gars était confortable pendant cinq ans d'être très à l'aise et très confortable de vivre qu'il comptait sur son argent à elle pour aller faire ses cheveux. C'est-à-dire qu'il n'a même pas été capable pendant cinq ans de se dire, « Ah, laisse-moi chercher une petite business. Laisse-moi, au pire, pendant que je suis là, je la vois en train de à chaque fois me tendre de l'argent, même si je n'aurais peut-être pas, en cinq ans, le même niveau d'argent qu'elle. Mais laisse-moi essayer de créer quelque chose. Laisse-moi prendre rapidement un cours de caméra. Je vois que les boss l'aient dit, laisse-moi être à côté de son partenaire. Je vais essayer de l'accompagner. Et puis peut-être, je peux même devenir, on peut faire une team ensemble. Elle va être là et on peut créer du contenu. On peut créer quelque chose ensemble. Tu sais, même pas le minimum. Moi, ça me donne cette anecdote-là. Il y a ce type-là. Lui, tu sais, les grands, eux autres, ils sont des grands paroles. Quand ils vont faire les promesses, ils vont raconter tout ce qu'ils peuvent faire. Lui, il me disait, « Ah, quand tu viens, viens avec une caméra, comme ça, on va pouvoir faire des super beaux vlogs. Moi, je filme, je fais tout ça. Eh, j'ai amené la caméra. Pas une fois qu'il m'a dit, « Viens, on va commencer à faire des vlogs. Regarde, on commence à filmer. » Pas une fois, il m'a dit ça. C'est limite, minimum. Un moment où j'avais la caméra, j'ai dit, laisse-moi essayer de filmer un petit peu. Pas une fois qu'il a montré un intérêt à quoi que ce soit. Et puis il me disait, « T'inquiète, t'inquiète, on va faire des gros vlogs. On va le faire, on va le faire. » Et aux autres, c'est toujours, « On va, on va le faire. » C'est toujours dans le futur. Plus tard, plus tard, on va le faire. Moi, je vais te montrer. « Attends, attends, attends. » Tu sais, c'est comme, « Je vais te montrer. » Tu vas me montrer quoi? Le temps que tu me montres, le temps passe. Plus tu ouvres ton bec pour dire que tu vas me montrer quelque chose et que tu ne le fais pas, plus je me dégoûte de toi. Elle a été passant, c'est force à cette femme-là qui a pu tolérer 5 ans et prendre dans ses économies pendant 5 ans, piocher pour ce garçon-princesse, ce beau-en-rien, ce vaut-rien, ce vanifier. Mais, eh, on est comique à cette passance-là? Dans les commentaires, si vous avez cette passance-là, je vous donne une couronne. Parce que, eh, moi, je n'ai pas cette passance-là, eh. Moi, je te regarde dans... Je fais deux, trois petits tests, je te regarde. « It's not gonna do it. » Je ne vais pas te prendre, te mettre... Je suis en train de me galérer pour m'en sortir, pour essayer d'avoir du mieux pour moi, et puis juste te prendre toi, bas nos pieds que tu es, pour couper dans mon budget, couper dans mes choses et te donner. Eux autres, ils n'ont aucune conscience et puis ils viennent avec des projets qui sont des dépenses. On va faire un enfant ensemble. On peut faire un enfant ensemble. Mais tu n'as pas d'argent, on va nous plier. Comment tu peux parler? Tu peux ouvrir ton bec, parler d'un enfant. Tu ne fais même pas semblant de créer une business. Le premier enfant que tu dois faire dans ta vie, c'est créer, même si tu ne vas pas faire autant d'argent, mais créer une activité pour te créer, même si c'est un dollar par jour que tu vas faire de cette activité, au moins te créer ton un dollar par jour. C'est-à-dire que tu veux programmer, d'engrosser une femme, de la mettre enceinte et de la laisser galérer, faire toutes ses dépenses, couper dans ses dépenses pour elle et pour toi. Et lui, il est seul projet qu'il va dire, il veut montrer le grand. Oh, moi j'ai tel projet, on va acheter une bicyclette pour ma nièce. C'est ça le gros projet que j'ai. Ça, c'est ton projet, on va acheter ta nièce. Ta nièce, ce n'est pas ma nièce. Moi, j'ai déjà mes nièces. Dieu m'a déjà donné mes nièces. Donc, c'est-à-dire que toi, c'est ce projet. On n'a pas les mêmes projets. Moi, j'ai d'autres projets de grandeur. Toi, tu as tes autres projets de grandeur, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai continué mon budget pour te dire, ben oui, oui, oui. Ça, c'était tellement le projet que je voulais entendre. Non. J'ai mieux acheter un sac de nourriture pour chiens, pour mes chiens que j'ai, et créer un parc à chiens. Oui, ça, ça peut faire partie de mes projets, créer un parc à chiens. Donc, un parc et puis on commence à faire l'élevage de chiens. Ça, ça peut faire partie de mes projets. Et je pense que je vais être plus grande en faisant ça que de dire, tes bêtises dans tes balivernes. La petite va avoir une bicyclette. Après, elle commence à tomber avec la bicyclette. Et puis, c'est moi qu'on va appeler pour dire, tu sais, quand tu l'as acheté une bicyclette, mais elle est tombée, là, elle est à l'hôpital. Ça va être, non, 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 non. Je ne suis pas dans ce projet de bidon-là. OK? On n'a pas les mêmes ambitions. Ça veut dire que toi, tous tes projets, ça va être pour m'endetter. Tous tes projets, ça va nous faire sortir de l'argent pour nourrir ton propre égo, pour dire, moi, je suis super tonton. Sois super tonton avec ce que tu es, super tonton. Quand j'ai vu ça, moi, pour moi, c'est la cassure, déjà. Et puis, eux autres, ils ont toujours la même voix. On entend juste, même si vous ne parlez pas créole, vous écoutez juste le ton de voix du gars. Presque en train de limiter, il n'ose pas hausser le ton. S'il était un homme de pouvoir qui contrôlait dans la maison, ah, il aurait haussé le ton avec cette femme-là. Qu'est-ce que tu dis, là, là? Il n'ose pas hausser le ton. Il est comme, mais là, tu savais que j'avais rien. Tu savais que je t'avais un vanipier. Elle t'a donné une chance, vanipier, justement. Tu n'avais rien, tu n'étais rien. Elle t'a donné une chance. Elle t'a tendu la perche. Tu n'as pas été capable de le prendre. Tu as juste tout mangé, tu as mangé jusqu'à épuiser la personne qui te nourrissait. Et puis, c'est ça, le problème. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, ne pensez pas que demain, il va toujours pouvoir vous donner. Faites en sorte à ce qu'on vous donne de créer quelque chose. C'est-à-dire, tu arrives, tu as un moment, quelqu'un arrive, il te tend un 100$, il te donne. Ou il te donne un 50$, peu importe le montant. Tu ne vas pas prendre tout, dépenser, faire la fête et puis tu es comme si tu vis one life. Parce que tu ne sais pas c'est quand qu'on va te redonner. Mais par contre, si toi, tu es intelligent, tu te dis, ah, on m'a donné un petit peu là, laisse-moi essayer d'acheter un gros sac de bonbons. Et puis, à côté de chez moi, il y a une école primaire. Laisse-moi commencer à vendre un petit peu. Dans la partie qu'on m'a donnée, on m'a donné 50$. Au lieu de mépriser le 50$, je vais prendre, je vais acheter une partie, un gros sac de bonbons et les petits-enfants qui vont passer à côté de chez moi, je vais mettre une petite galerie et puis je vais les vendre, les bonbons. Et puis même si ça va toujours nous donner un petit peu de sous dans mes poches. Mais ce genre de vanipiers, ils vont plus vous mépriser. Ah, mais là, toi, tu as agi comme ça, tu m'avais juste donné ça. En plus, le con, oui, moi je l'appelle le con, il disait, ah, mais là, toi, tu as agi comme si tu m'avais donné plein d'argent, tu m'avais juste donné ça, comme, tu sais, redescends. Ah, moi, je te raté dans mon cœur, je savais déjà, je dis, mon Dieu, coupe-moi tout, tout sentiment. Et puis même s'il arriverait, j'entends un appel, ah, je suis à l'hôpital, même un dollar, je ne te donnerai pas. Parce que là, tu vas comprendre que le petit montant que je t'ai donné, c'était le dernier petit montant que tu allais recevoir de moi. Parce que ce genre de personne-là, ah, mes émotions sont terminées. Hé, la doha de hier qui pouvait être très généreuse, très sensible et penser aux gens, avec le temps, j'ai compris que non. C'est pas tout le monde qui veut être aidé, c'est pas tout le monde qui doit être aidé. Bref, c'était vraiment ce message que je voulais vous dire, un exemple parfait que j'ai vu des garçons princesses, le phénomène des garçons princesses. Et je me dis, ils peuvent changer, mais pour changer, ils doivent décider de changer. T'es dans la réalité, peu importe que t'es en Haïti, peu importe que t'es en Congo, peu importe le pays que t'es. Oui, c'est difficile, mais tous les pays, c'est difficile. Ton problème, t'es pas le seul qui a des problèmes. On a tous des problèmes, on a tous du stress, on est tous en train d'essayer de s'en sortir. C'est-à-dire que tu peux pas maintenant, à cause que tu vois quelqu'un, tu vois la personne qui semble avoir des choses, mais tu sais pas tous les efforts qu'elle fait, tu sais pas les nuits qu'elle a manqués, tu sais pas tout ça. Tu sais pas tous les moments, peut-être cette personne-là, elle mangeait pas, elle faisait des semaines, elle mangeait des nuits, ou des fois elle sautait ses repas, elle mangeait pas, pour pouvoir placer ses économies, pour un moment arrivé, en profiter. Toi, tu vois tout ça, tu te dis tout, que toi, tu mérites de venir d'avoir ça. Pendant cinq ans, ce va-nu-pied-là, c'est-à-dire que si t'avais l'intention d'aller prendre quelqu'un, un va-nu-pied comme ça, un garçon-princesse, sous prétexte que la pression de vouloir te dire, ah, peut-être que je dois me marrer, ou peut-être que je dois chercher quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un, mais ça va être un garçon-princesse. Un garçon-princesse, c'est un plan du diable, ça vient pas de Dieu. Dieu te donne, il a pas regardé, quand il t'a crié, il te disait, je vais te mettre avec un garçon-princesse, comme ça, tu vas travailler deux fois plus, tu vas galérer plus, tu vas être dans le stress, tu vas rien, il va rien te donner, il va croire qu'il te donne quelque chose. C'est-à-dire que lui, le type, il osait ouvrir son bec, dans l'audio, la vidéo que je l'ai montrée, il osait ouvrir son bec pour dire à la fille, mais là, je te satisfais au lit, la fille est obligée de dire, comment tu me satisfais au lit? Mais regarde, j'ai des audios, c'est-à-dire, en disant, j'ai des audios, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est pouvoir la menacer de dire, je vais t'exposer. Mais qu'est-ce que c'est? Les garçons-princesse sont tellement niaiseux, ils savent pas que, hé, tu peux dire, tu peux vouloir donner, bercer l'ego d'un homme, le caresser, bercer son ego, dire, mais oui, t'es le meilleur, t'es le plus beau, pour essayer de l'encourager. Mais après un certain temps, quand t'as passé la phase de vouloir séduire à un homme, t'es comme, ce que tu donnes, ce que tu pensais donner au lit, dis-toi qu'on peut trouver un homme qui va le donner encore mieux et en plus de ça, il va te donner la qualité. Il va te donner l'ambition. Il va te donner le désir. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin pour aller faire tes trucs, tu vas savoir que ton homme aussi, il est levé en train de faire ses trucs. C'est ça, ça motive tellement quelqu'un. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça motive quelqu'un. Quand toi, tu te lèves, tu vas faire tes trucs, tac, 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 toute chaude, toute excitée, là, tu sais que ton partenaire aussi est dans le même mood que toi. Ton partenaire a pas besoin de se pleurnicher que tu l'appelles pas parce que vous vous communiquez ensemble. Ah, toi, tu viens de faire quoi? Ah, moi, je viens de faire la petite marche. J'ai commencé à faire la marche, chérie. Et toi, tu viens de faire quoi? Ah, moi, je viens de faire ci. Vous deux, vous êtes connectés ensemble. Mais quand t'es avec un va-noupier comme ça, tout ce qu'il attend de toi, c'est qu'il va te réclamer, te réclamer, te réclamer, mais il va jamais rien te donner. Que t'attends cinq ans, que t'attends dix ans, que t'attends un an, que t'attends quelques semaines, le plus que t'attends, le plus que tu vas sentir que tu... Ça valait pas le coup. Donc, le plus vite que tu te rends compte que c'est un garçon princesse, le plus vite que tu le prends, tu le mets dans le sac poubelle ou ce qu'il devait être et tu vas le jeter. Aussi simple que ça, c'était ce message que je voulais passer. Elle, c'est un message... Un message doux. C'est un message d'une douceur que doit, s'il peut y faire, on est au mois de juin, il fait chaud, il fait beau. On y va comme le soleil vient. Donc, je vous laisse sur...